Bonsoir tout le monde! Petit live aujourd'hui, petit live, petit live pour s'amuser un petit peu en même temps. Parce qu'aujourd'hui est une journée... Aujourd'hui, normalement, la journée de l'Halloween, mais pas dans ma ville. Donc, nous, c'est pas l'Halloween aujourd'hui. C'est reporté. Cause température, c'est des choses qui arrivent. Ça a fait beaucoup de controverses, ça fait parler beaucoup les gens sur le web. Tant mieux, tant pis. Pour moi, tout ce qui sollicite une discussion est bon. C'est pas l'issue de la discussion qui est importante, c'est qu'il y en a une. Il y a un échange de point de vue. Et ça doit bien se passer normalement, dans le sens, non pas dans les accusations, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui ai tort, mais plutôt de « Ah, j'avais pas vu ça sous cet ange. Merci de me partager ton point de vue. » Et là, ça amène du respect, ça amène de l'objectivité. J'ai appris avec le temps que tout le monde a raison. Pis vraiment, ça, c'est mon nom. Ceux qui connaissent ma sonnerie de téléphone, c'est ma sonnerie de téléphone. Il est très loin, donc je vais pas s'arrêter. Il va s'arrêter tout seul. Bon. Donc, ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent, connaissent un peu ma sonnerie. À part, c'est pas inaperçu. C'est quelqu'un qui veut vraiment me rejoindre. Donc, ça laisse... Le fait de se remettre en question, c'est bon, mais ce que j'ai appris avec le temps, c'est que tout le monde a raison en fonction de son point de vue. OK? L'erreur qu'on fait, c'est qu'on veut pas comprendre le point de vue de l'autre. Souvent, on veut juste imposer le nôtre. Ça, c'est pas des discussions. Une discussion, c'est... J'aimerais ça voir, entendre, savoir, à partir de toi, comment tu vois ça? Comment ça se passe? Comment... Et ça, c'est ce qui fait une différence. C'est tout le temps... Ce qu'on veut faire sentir à l'autre, c'est... Je veux vraiment te connaître. Je veux vraiment savoir à partir de toi. Bon. Juste quand je me leveille, arrête. C'est un peu ça, un peu la dynamique d'une discussion. Une discussion, c'est pas... Je veux t'imposer mon point de vue. C'est pas ça, une discussion. Une discussion, c'est... Voilà mon point de vue, mais je m'intéresse aussi au tien. Puis, on sort les deux enrichis d'une discussion. On sort les deux enrichis, puis des fois, ça nous amène même... Puis, des fois, changer notre point de vue, être plus neutre. Sinon, on sort frustré. J'ai pas été entendu, j'ai pas été écouté, il y a pas raison, puis peu importe, ça fonctionne pas. OK? Donc, tout ce qui provoque une discussion est bon. Si on s'est discuté, c'est tout le temps un petit peu le point de vue. Là où je veux aller un petit peu aujourd'hui, ça n'a pas rapport à ça du tout. C'est de prendre conscience qu'on vit toujours en dualité. On a une dualité en nous. Il y a deux parties en nous. Les Amérindiens ont une légende qui disait, il y a deux loups en nous. Il y en a un qui est bon, il y en a un qui est mauvais. Si on va dans des études plus philosophiques, on va dire, il y a deux dirigeants en nous. J'essaie d'adapter aux termes d'aujourd'hui. Le conscient et le subconscient. OK? Donc, il y a toujours une dualité. Puis, je l'amène sous une phrase. Qu'est-ce que je veux, mais ne peux pas? Qu'est-ce que je veux, c'est une partie de moi. Et est-ce que je peux, je ne peux pas, c'est une autre partie de moi. Le même sujet des fois. J'aimerais ça, mais je sais que c'est pas pour moi. OK? Et ça, c'est la dualité en nous qui s'exprime. Lequel a raison? C'est tout le temps la même chose. C'est comme la discussion au début. Selon le point de vue de chacun, les deux ont raison. Selon le point de vue. Un te donne un désir, l'autre t'amène une peur. Mais une peur reliée au même désir. Donc, j'ai le désir de, mais je ne crois pas que je puisse. Je ne peux pas. OK? Je ne crois pas. C'est une croyance qu'on a. Et c'est quoi une croyance? Je l'ai déjà dit, c'est une, je l'ai dit plusieurs fois même, c'est une phrase répétée. La répétition crée les croyances. Donc, on peut se répéter un mensonge. Toute notre vie, on va finir par le croire. On entend ça. Mais c'est ça aussi. Mais on s'en fait, on s'en fait compter beaucoup des mensonges. OK? On s'en fait compter plein sur nous, sur la vie, sur autour de nous. Tu ne peux pas avoir ça parce que tu es qui toi pour dire que moi je ne peux pas. Peut-être que toi, tu ne peux pas. Peut-être que c'est ta réalité à toi, mais peut-être que ce n'est pas la mienne. Pourquoi je l'achèterais? Mais si tu l'achètes, toi, à force de te le faire dire, tu vas en faire une réalité. Puis de l'autre côté, tu as ton désir qui est relié à ton potentiel. Tu dis, j'aimerais ça, mais je ne peux pas. Mais d'où il vient, ton « je ne peux pas », il vient justement d'une programmation. Il vient d'une valeur achetée par rapport à le monde dans lequel tu as grandi, l'environnement dans lequel tu as grandi, ou par rapport à ce qu'on appelle comment tu as perçu tes expériences et comment tu les as interprétées. OK? Si tu commences à faire de la calligraphie, mais stylisée avec un stylo spécial, ce n'est pas un stylo, c'est comme une plume, avec une plume justement, puis au début, tu ne pèses pas sur le bon angle, ça déchire le papier, ou dépendamment de la qualité de la pointe que tu as, ça fait des bavures, puis que là, suite à cette expérience, tu dis que ce n'est pas pour toi, tu vas croire que ce n'est pas pour toi. Puis un jour encore plus tard, tu pourrais dire, j'aimerais ça bien écrire avec un stylo comme ça, avec une belle calligraphie, mais je ne peux pas. Mais qui te dit que tu ne peux pas? Un, tu n'avais peut-être pas la bonne technique, tu n'avais peut-être pas le bon outil, puis ça demande de la pratique, puis tu aurais juste pratiqué un peu plus que tu aurais eu justement la twist, comme on dit, la façon de faire, et tu l'aurais eu. Tu peux ou tu ne peux pas? Puis on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose que l'humain ne peut pas. Oui, on a des habiletés qui vont nous faciliter dans certains domaines, mais à force de travailler, on peut beaucoup plus qu'on pense, qu'on se croit. Et si on a le désir, c'est rare qu'on n'a pas le potentiel. À moins de rêver, puis d'être vraiment utopique, j'aimerais ça jouer au basketball avec les professionnels qui mesurent 6 pieds 7, puis je fais 4 pieds 8. Là, il n'y a un peu pas, OK? Tu pourrais jouer, mais tu vas apporter l'eau, comme on dit, tu vas être apporteur d'eau sur le terrain, ils n'ont même pas à sauter, eux autres. Ils mettent les mains comme ça, tu ne peux même pas faire une passe. Il y a une réalité physique, comme on dit, mais au niveau conceptuel, au niveau potentiel, non, on peut beaucoup plus qu'on le croit, justement, puis on doit harmoniser les deux. Comment on fait pour harmoniser les deux? C'est là que, justement, j'ai mis, avec plusieurs techniques, que j'aime vulgariser, j'aime faire comprendre, j'aime faire voir les trucs, j'aime simplifier. Alors, c'est là que j'ai mis la technique, justement, que j'appelle Angers-Démont, qui est la tournée que je fais, que je vais partir. Je vais en faire une partie, puis je vais en refaire un autre plus tard au printemps pour la terminer. C'est cet outil-là, c'est de mettre en évidence les « je ne peux pas ». C'est d'aller faire sortir ces peurs-là, ces blocages-là, ces fausses croyances qu'on a en nous, parce que tant que je ne sais pas ce qui est en moi, ce qui me nuit, mes blocages, tant que je ne les identifie pas, je ne peux pas les régler. Maintenant, s'ils sont en moi, c'est quoi le message en arrière? C'est-tu que je ne peux pas ou c'est autre chose? Ou le message est en train de me dire « Regarde, tu as une peur, tu as une fausse croyance, tu as une limitation qui te vient des extérieurs, parce qu'il y a un message à m'apporter. » Puis l'autre qui me dit le désir, lui aussi, il y a un message à m'apporter. Puis si j'arrivais à harmoniser les deux, qu'est-ce qui arriverait? Et c'est pour ça qu'on appelle ça, c'est une approche de lâcher-prise, mais beaucoup plus que juste lâcher-prise, c'est une approche de liberté. Cette approche-là vous permet justement d'atteindre cette liberté-là de choix, de décision, de « Hey, j'ai le goût de, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas maintenant? » Puis d'enlever le « je ne peux pas », le réduire à zéro, puis à l'inverse, m'en servir comme levier pour justement aller plus loin. C'est ça l'approche ange et démon. Là, comme je vous dis, je vous le résume, c'est de comprendre ces lois-là, les lois de la dualité. On appelle ça aussi dans les lois, la loi de la polarité, les deux existent. Mais lequel est le bon et lequel est le mauvais? Il n'y en a pas. Les deux ont un point de vue différent. Les deux s'adressent à moi d'une façon différente pour un message commun. Et c'est ça, la clé. Elle est là, la clé. C'est là que je vous simplifie la vie de chasser le... Pas chasser, on ne le chasse pas. Chasser, oui, l'image que ce n'est pas bon. Non, c'est très bon même. C'est « Wow, merci, merci du beau message que tu m'amènes. » C'est ça qu'on découvre dans l'atelier avec une technique, avec une approche, où en quelques minutes, on prend un gros blocage, des fois, une grosse résistance qu'on porte. Je ne sais pas pourquoi, je suis incapable de... Peu importe, je ne me sens pas à la hauteur, je n'arriverai jamais, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne suis pas la bonne personne. Puis là, c'est très fort en vous. À quelques minutes, le solutionnez et vous sentir apte. Ça ne vous le fait pas faire. Ça enlève ce qui vous empêche de le faire. Si j'ai une fausse croyance que je ne peux pas me lever, je ne serrai même pas. Et si j'essaie et j'ai la croyance que je ne peux pas, je vais moi-même m'auto-saboter en mettant mon poids de la mauvaise façon, en me déséquilibrant par le « Regarde, je t'avais dit, je ne le savais pas. » C'est ça que ça fait. Puis si j'enlève cette partie-là, ça ne te fait pas lever. Mais si tu te lèves, tu te sens qu'il n'y a plus rien pour t'empêcher. C'est ça la technique en jeu des mots. C'est d'aller enlever cette résistance-là qu'on porte, puis on en a à tous les domaines. Oui, mais moi, on ne peut pas m'aimer comme que je suis. Moi, il faut que je rende service, il faut que je sois gentil. Il faut que je donne. Si je ne donne pas, pourquoi on m'aimerait juste pour moi? Il y en a qui ont toutes sortes de résistances. Moi, je viens d'un monde non fortuné autour de moi. Donc, c'est sûr qu'en affaires, je n'arrive pas à... Pourquoi tu n'y arrives pas? D'où ça vient, ça? On peut-tu enlever cette fausse? Oui, on peut. Oui, mais c'est long, c'est ça. C'est beaucoup d'années de ça. C'est quelques minutes seulement. Cinq, dix. Peut-être deux fois cinq minutes en deux fois. OK, peut-être. Ce n'est pas long. Quinze minutes avec une approche comme ça, c'est long. OK? Vraiment. Tellement, on l'a simplifié. Puis, on donne d'autres trucs en plus de ça pour aller renforcer ça. Et si c'est des fausses croyances, puis que j'arrive à les neutraliser, est-ce que je peux en créer des nouvelles? Hum! Intéressant, ça aussi. Est-ce que je pourrais arriver à me convaincre que je peux? Oui. Si j'étais capable de me convaincre que je ne peux pas, pourquoi je n'arriverais pas à me convaincre que je peux? À condition d'enlever le « je ne peux pas ». Parce que si je ne l'enlève pas, c'est une croyance contre une autre. Laquelle pèse le plus? Là, c'est la théorie des deux loups. Lequel tu vas nourrir, c'est celui qui va être le plus fort. Donc, si tu nourris une valeur contre une autre à la longue, elle va s'étouffer, mais ça, c'est long. OK? Mais si, à l'inverse, je me servais de lui, puis je me disais « Hey, merci du message, je te neutralise », je n'ai même pas à lutter contre. Je pars tout de suite comme si je pars à zéro. Je ne pars pas à moins dix, puis là, il faut que je monte jusqu'à zéro pour monter jusqu'à dix. Je pars, je suis à moins vingt, je suis pire que ça, je suis à moins quatre-vingts. Je suis à moins quatre-vingts dans une séance, je pars de zéro. J'arrive là, là, regarde, je suis à zéro. « Hey, je ne sais pas si vous savez, ça change la vie des gens. » Quand je dis qu'il y a des trucs dans ma vie, moi, j'ai eu des effets leviers. OK? J'ai eu des fois, je suis parti d'ici, puis boum, je suis allé directement là. Puis pourquoi j'ai arrêté là? Parce que j'avais d'autres croyances ici qui faisaient que je n'allais pas plus haut, puis je n'allais pas plus loin. OK? Puis tu ne le sais pas tant que tu n'es pas confronté. Puis là, quand tu es confronté à ceux-là, puis tu te dis « Attends, je suis allé à faire ça de ça à ça. C'est quoi qui fait qu'il me retient là? » Puis là, quand tu en prends conscience, puis tu l'enlèves, t'es rendu là une fois. Je n'ai pas fait ça en petit escalier comme ça. J'ai fait « Boum! » OK? « Boum! » J'ai fait des sauts comme ça. On appelle ça des sauts quantiques. Et ça, c'est une des techniques qui m'ont aidé à le faire. C'est une des techniques les plus simples, les plus efficaces. Oui, ça prend de la pratique comme n'importe quelle technique. Si je vous l'enseigne, puis vous ne l'utilisez pas, vous n'allez pas être bons. Si je vous donne la plume pour faire une belle calligraphie avec toute la technique, puis vous ne le pratiquez jamais, c'est sûr que quand vous allez reprendre le truc, vous n'allez pas être à l'aise. Donc, c'est pratique, pratique, pratique. Et pratique fait qu'on devient meilleur. On devient bon à faire. Souvent, ça, on n'est pas bon la première fois qu'on fait quelque chose. On ne peut pas juger là-dessus. On l'apprend. Mais si on l'apprend, on l'a maîtrise et tu vas te rendre compte que quand tu vas utiliser la technique X nombre de fois, ça va de plus en plus vite et de plus en plus efficace. Tu fais moins jouer de tours parce qu'il y a des places où on se fait jouer des tours. C'est ça qu'on découvre aussi dedans. Puis, wow! Tu peux changer la vie de quelqu'un comme ça. Tu peux prendre quelqu'un que sa vie est horrible. Quand je dis horrible, je ne parle pas qu'il veut s'enlever la vie. Mais il n'y a rien qui va comme qu'il veut. Il est dans un environnement qu'il n'aime pas. Il fait ce qu'il n'aime pas. Puis, juste parce qu'il y a ces fausses croyances-là qui ne méritent pas mieux, qui ne vaut pas mieux, puis peu importe, on envoie une coupe. Puis, le jour au lendemain, il dit « Hey, à partir de l'heure, tu pars à zéro. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux vraiment te rendre très loin. » Ah oui! Asseille! « Hey, c'est vrai, je ne me sens plus limité. » Bien, c'est ça. On vient de le réveiller. La technique apporte ça. « Anges et démons. » Le prochain est dans le coin de Sherbrooke. Mercredi prochain. OK? Je ne sais pas quand il va y en avoir un autre dans cette région-là, parce que ça prend un minimum de gens pour me déplacer, surtout à distance. Et le 20, je crois, j'ai mis le lien pour les événements. Le 20, il est à Québec. Et je sais qu'il y a une demande pour Drummondville. Pour l'instant, c'est le nombre d'inscriptions qui dit « Oui, je vais y aller. » Il y a une demande pour Trois-Rivières. Oui, je vais aller y mettre ces dates-là, s'il y en a assez de gens. Mais ça, c'est libre à vous, là. Si vous ne la voulez pas. Moi, ça ne change pas grand-chose dans ma vie. OK? Parce que je l'utilise déjà. Mais vous allez passer à côté d'un outil qui est simple, efficace, que tout le monde peut maîtriser, tout le monde peut utiliser rapidement, n'importe où. Comme ce soit n'importe où, une fois que vous l'identifiez, vous pouvez l'utiliser. Puis, ça apporte cette liberté de choix. Donc, si jamais vous êtes intéressé, si jamais c'est quelque chose qui vous parle, si jamais vous êtes plafonné dans un domaine, une situation, un environnement, puis vous ne savez pas comment vous sortir de là, c'est la technique qui peut vous aider. C'est l'approche qui peut vous faire du bien. C'est celle-là. OK? Oui, je suis en train, puis je l'ai dit, là, j'ai réorienté un peu, puis je vais faire beaucoup de petits ateliers. Comme ça, oui, je vais en faire un gros qui rassemble tous ces outils-là. Mais avant, je vais vous faire goûter, outil par outil, un peu, puis mon but est tout le temps le même. Je ne peux pas le perdre de vue, je l'ai fait tout le temps. Mon but est de vous enseigner. Donc, je vais vous enseigner des techniques, des moyens de but et de vous inspirer au lieu de vous motiver. Motiver, c'est pousser quelqu'un, puis quand tu arrêtes, il retombe. Inspirer, c'est qu'il s'élève lui-même. Je l'inspire. OK? Et transformer, parce que je veux que votre vie change comme la mienne. J'ai tout le temps dit ce que moi, je veux pour moi, je le veux pour tout le monde. Et c'est pour ça que je mets au service ce qui me vient à moi. J'ai quelque chose de nouveau, ça me fait toujours plaisir de le partager. C'est ma nature. OK? Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que la technique est la technique qui va faire la différence chez tout le monde, parce qu'on est un peu différent. Mais dans les techniques, il y en a une que moi, j'aime mieux celle-là. Moi, j'aime mieux. Et chacune des techniques a pour but de vous transformer. Ça, c'est un peu ma raison d'être, la raison d'être de mon entreprise à la base. Puis c'est ça que j'aime vous faire partager. Donc, faites juste ce petit exercice-là. Je vais arrêter avec ça. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Mais je ne peux pas. OK? J'aimerais ça partir en vacances deux fois par année. Mon cerveau, des fois, il pense drôle. Deux fois par année, six mois chaque fois. Mais je ne peux pas. OK? Non. J'aimerais ça pouvoir amener ma famille à Disney. Mais je ne peux pas. OK? Je n'arrive pas à avoir des vacances en même temps que. C'est trop dispendieux quand on y va. Peu importe la raison. C'est des limitations. J'aimerais ça lancer mon entreprise. J'aimerais ça qu'elle double mon chef d'affaires. Mais je ne peux pas parce que je ne sais pas comment. Peu importe. Si vous l'avez, cette dualité-là. OK? Ça veut dire que vous portez la solution. Automatiquement. Ça veut dire que vous portez la solution. Mais vous n'écoutez pas le message des deux. Vous écoutez la peur. Vous écoutez la limitation. Ils n'ont pas le message derrière la peur. Et c'est ça qui peut faire une différence en voulant dire. En voulant dire, regarde, si tu veux ça, en réalité, c'est que tu peux. OK? Il s'agit juste à aller chercher cette imagination-là, qui est le vrai mot. OK? Cette imagination-là à l'intérieur de toi pour le débloquer. Là-dessus, je vous laisse. Je ne sais pas si ça va sonner à vos portes. Moi ici, ça va être demain que ça va sonner à la porte. Donc, c'est pour ça que je me permets à cette heure-là. Sinon, je ne suis pas occupé en haut. Là-dessus, je vous laisse. Bonne soirée. Et vous avez jusqu'à demain pour que j'active celle de Sherbrooke. Sherbrooke, il y a un nombre d'inscriptions en ce moment. Il n'y a pas le nombre que je veux pour l'instant. Donc, n'attendez pas parce que si vous attendez mardi pour vous inscrire et que moi, je n'ai pas eu assez, c'est qu'elle n'aura pas lieu, celle-là. Les autres sont bien parties. Mais celle-là, ça résiste un petit peu, justement. Et c'est correct. Donc, là-dessus, je vous remercie et on se revoit pour un autre live bientôt. Merci tout le monde. Je ne peux pas... Je vais juste lire les petits commentaires. C'est parce qu'ils n'étaient pas apparus. Là, j'ai cliqué dessus et bien d'apparaître. Donc, bonjour. Bonjour, France, Myriam, Sylvie, Méranie. Content de le voir, Méranie. Méranie, je t'ai dit, j'ai peut-être un petit projet pour toi avec toi. Donc, on va se parler bientôt. Sylvie, bonsoir, bonsoir. J'enquête sur des messages. Annie, Doris, Sylvie de France à cette heure-là. Oui. On se couche tard. Annie, ta réalité d'aujourd'hui n'est pas ta réalité de demain. Exactement. Mais la pensée d'aujourd'hui crée ta réalité de demain. Grande nuance. Exactement. Jacqueline, bonsoir. Alain, Sylvie qui me dit, est-ce que les « je peux pas » peuvent être autodestructeurs? Ils sont souvent autodestructeurs, justement. Autant dans une limitation que dans même des pertes. Mais ça, je l'amène dans la technique. Même au niveau physique, ça peut apporter des douleurs, des lésions, des pathologies. Oui. Et d'un autre côté, avoir une force incroyable pour gravir la montagne, c'est la même source. C'est juste que, comme les Amérindiens disaient, c'est le mauvais loup, c'est le loup méchant ou c'est le loup bon, qu'elle soit alimentée. Mais en réalité, les deux, c'est moi. C'est un aspect de moi. Donc, s'il est fort à me faire du mal, il a la même force à me propulser. Wow! Et c'est ça qu'on découvre. C'est pour ça que je dis, moi, c'est un truc qui a changé ma vie quand j'en ai pris conscience. Linda, moi, ça m'intéresse, Jean-Pierre. Oui, toi, tu es de l'autre côté. Donc, en remplissant le formulaire, il y a un formulaire à remplir si vous êtes intéressé. Je crois que vous mettez les villes et puis là, on peut voir s'il y a assez de monde. Mon but est toujours le même aussi. Oui, Myriam, ou de partir en vacances, souvent. Moi, ça me fait rire, des trucs comme ça, partir en vacances, parce que moi, j'ai la chance de le faire et je ne le fais pas parce que je me sens en vacances. Je ne me sens pas travailler. Aller en vacances, puis là, ma femme, elle est en train de... Quand elle est, on partait en Floride. Quand? Puis combien de temps? Puis c'est ici. Je sais que je fais plus plaisir à elle qu'à moi dans ça parce que pour elle, c'est vraiment des vacances. Moi, je repars avec mon ordinateur, mes trucs, puis je continue. J'aime ça. OK, fait que... Oui, vivre. Oui, on a les deux. Je te comprends, Linda. France, coucou, coucou. Béatrice aussi n'est pas couchée encore. Bonsoir, Jean-Pierre. Béatrice, si vous pouvez aller voir... Je pense que vous voyez aussi, mais je ne sais pas si vous pouvez cliquer sur Béatrice, sur son nom ou des trucs comme ça, puis aller voir ce qu'elle fait. Elle fait de belles choses. Elle fait de la musique. Elle ne fait pas que de la musique, mais elle fait de la musique. Elle fait vraiment des belles choses. Pas connue ici. C'est un processus de te faire connaître un peu large. Moi, j'ai eu la chance, justement, de pouvoir écouter certains trucs que tu as fait via, justement, le web. Donc, là-dessus, j'ai pris un petit peu de votre temps. Merci. Et on se revoit bientôt. Je vais refaire des lives de plus en plus. Je vous l'ai dit, depuis mon accident, j'ai espacé et je vais revenir à une séquence plus cédulée bientôt. Là-dessus, merci beaucoup. Et à la prochaine.